Deuxième partie, ça y est, la voix est revenue, Pierre Jovan, avec ça, ça va mieux, ça va mieux. Deuxième partie, donc, sur ce livre 777, qui vous a valu au moins six mois de recherche, travail, écriture. Vous travaillez sur les ordinateurs ? C'est plus, en fait, le 777, c'est plus un résultat, déjà, de toute la doc colossale que j'ai accumulée pour Notre-Dame de l'Apocalypse. Donc là, je n'ai plus qu'à compléter la Bibliothèque Nationale. Oui, vous complétez votre pulse intime en disant, ça y est, c'est encore une info de plus qui me permet d'accéder là. Parce que déjà, je connaissais les textes, et surtout, j'ai retrouvé quand même des traductions absolument extraordinaires de l'Apocalypse de Jean Sinaitic, faite par Livermore, qui est absolument merveilleuse. Et donc, franchement, je... Je vous donne un exemple. On a retrouvé, je crois que c'était en 1900, enfin, j'étais jeune journaliste à l'époque, donc je m'en souviens. C'était en 1800, plutôt. Voilà, 1720, 1722. On a retrouvé un soldat japonais, n'est-ce pas, qui ne savait pas que la guerre avait cessé. Et donc, il continuait à vivre dans la jungle, il mangeait des serpents, des machins, des trucs, et puis ça faisait 40 ans qu'il... Enfin, je vous exagère un peu, mais... Et donc, ils l'ont retrouvé par hasard. Et donc, ils l'ont ramené, enfin, ils étaient... L'état-major japonais était absolument émerveillé, donc c'était un héros national. Et ils l'ont ramené en... Dans les années 80, ils l'ont ramené à Tokyo. Et vous imaginez, ce garçon qui a quitté le Japon en 1936 ou 1938, tout d'un coup découvre Tokyo avec ses écrans luminescents. Et qu'est-ce qu'il a marqué, véritablement ? C'est la télévision couleur, hein, et le micro-ondes. Mais surtout la télévision couleur, ça, c'est quelque chose qu'il a marqué. Et que dit Jean ? Et il n'y a que 40 ans, hein, qu'il nous sépare de... Là, il a un... Comment dire ? Il y a un trou dans l'espace-temps. Juste 40 ans, oui. Voilà. Tandis pour Jean, quand il est prochain dans le futur... Voilà, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est quand il décrit... Alors, suivant les traductions, c'est soit une statue qui bouge et qui parle, soit des images. Des images. Mettez-vous à la place, il est en l'an 92. Il n'a même pas d'appareil photo, le pauvre homme. Il n'a même pas d'appareil photo. Non, mais c'est vrai, il n'a pas d'appareil photo. Des images qui bougent et qui parlent. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Si on dit que c'est la télévision. Si on dit que, justement, c'est notre société où il y a des images qui bougent et qui parlent. Et nous, on est abreuvés d'images qui bougent et qui parlent. Pareil pour les banques, pour le système financier. Pourquoi il pointe son doigt sur le 666 ? D'ailleurs, ce n'est même pas, il le dit, c'est sa façon à lui de nous transmettre son message. Parce que pour lui, je rappelle quand même que l'évangile, selon Jean, selon Marc, etc., bon, tout ça, ce n'était pas encore tout à fait au point. Ça le sera quand même une centaine d'années plus tard, par d'autres... C'est quand même un magnifique témoignage, nous sommes d'accord. Ah mais attendez, c'est un témoignage, mais ce n'est pas une référence. Pour Jean, la seule référence qui existait, c'était l'Ancien Testament. On est bien d'accord. Lui-même ne savait pas qu'il allait devenir une référence. Il y avait quand même le Christ qui était une référence pour lui. Mais il ne pouvait pas savoir que le christianisme, 300 ans plus tard, allait... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais pour avoir vécu auprès du Christ, il a quand même pris conscience que quand même, déjà à l'époque, même si... Ah mais certainement, c'est pour ça qu'il a écrit. Mais il ne pouvait pas douter, il ne pouvait pas voir tout ça. Enfin, il l'a vu en revanche, dans l'ange. Voilà, l'ange lui a montré tout ça. Donc c'est ce qu'il a essayé de nous transmettre, de transmettre sur son manuscrit, sur son parchemin. Et quand il dit, il faut qu'on le nombre de la bête, je veux dire, c'est... Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? C'est exactement ça qu'il nous a dit. Mais il est blanc. Bon, ben là, c'est pareil. Alors, 666, donc c'est le mauvais, c'est la bête, mais pourquoi ? Quel rapport avec le monétaire ? Non ! 666, simplement, il pointe son toit sur l'Ancien Testament, sur le livre de Salomon. C'est le seul endroit où vous avez un 666. Et c'est le seul chapitre, dans l'Ancien Testament, et quand même, il y en a plein de livres là-dedans, qui décrit justement tout un système financier. Et c'est le roi Salomon, où on nous décrit donc tout l'argent qui lui arrive par les impôts, par les commerces, par tous ses fonctionnaires, etc., de tout son empire, n'est-ce pas ? Ben, il a... il compte, et il a 666 talents d'or. Voilà. Donc, il pointe son doigt sur ce passage pour décrire notre système financier. Si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas un compte bancaire, si vous n'avez pas un numéro de marqué dans votre main avec une carte de crédit, ou si vous n'avez pas votre photo sur votre carte d'identité, sur votre... Un numéro de compte, oui. Un numéro de compte, vous ne pouvez plus vendre aujourd'hui votre force de travail. Vous ne pouvez même plus trouver un emploi. Vous êtes socialement tué. Oui, très bien. Alors, il y a une charge magnifique sur l'argent, sur les banquiers. Alors, je viens d'apprendre dernièrement, méfiez-vous, Pierre, qu'une bonne partie de mes ancêtres d'un côté de ma famille étaient tous des banquiers suisses, dites donc. Alors, vous présentez le système monétaire, les banquiers, la façon de fonctionner depuis pas mal de siècles maintenant, comme la mainmise du diable, parce que finalement, ça nous ôte toute liberté. Et donc, c'est vraiment... Attention, attention. Quand je dis la mainmise... Oui, enfin, c'est un raccourci, mais la mainmise des banquiers sur les gens, elle date simplement des années 80, 70-80. Avec l'histoire de calibre. Ce n'était pas du tout le cas avant. Oui, parce que finalement, il y a du bon aussi quand même dans l'argent, ça permettait quand même des échanges, des commerces. Jean montre notre époque où les banquiers ont pris le contrôle de l'argent des gens. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas retirer 10 euros de votre compte si vous n'avez pas la permission implicite de votre banquier. Qui touche votre argent, le premier ? C'est le banquier. C'est le banquier. Et en plus, notre argent, il n'est que virtuel. Alors qu'en 1968, tous les ouvriers, tout le monde était payé en liquide à la fin du mois, dans une enveloppe. C'était quand même toute la littérature française, la littérature des années 50, fleuve noire, etc. C'était quoi ? C'était des méchants, n'est-ce pas ? Les Bernard Blier, etc. Qui vont attaquer le fourgon qui apporte la paye mensuelle à Citroën ou à Renault. Donc, ils braquent le fourgon des payes. Juste titre. D'où l'intérêt d'avoir de l'argent virtuel. Mais tant mieux. Puisque maintenant, nous avons de l'argent virtuel, on ne se fait plus braquer à la sortie de la paye. Il ne faut pas exagérer ces histoires de braquage pour prendre le contrôle des gens. Il ne faut pas tout mélanger. Les banquiers, aujourd'hui, sont les plus grandes ordures de la planète. Il faut quand même le préciser. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le livre 777 est sorti en septembre 2009. Et qu'aujourd'hui, avec l'actualité, ces trois derniers mois, vient me donner de plus en plus raison. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, les banques sont en train d'envoyer à tous leurs clients les sommes de justifié de leur identité. Le banquier vous demande, oui, envoyez-moi une photocopie de votre carte d'identité. On veut savoir qui vous êtes. Mais pauvre crétin, déjà, quand tu as ouvert un compte, tu savais qui j'étais puisque tu m'as demandé mes papiers. Mais il recommence. C'est un ensemble qui est en train d'étouffer les gens. Et c'est ce que Jean montre dans son texte. Il dit, il y a bien, il y a ces deux bêtes, la bête argent et la bête média. Et il dit, justement, que la bête média vient aider, elle met en valeur le travail de la bête argent. C'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un lecteur qui m'a vraiment, il me dit, j'ai lu votre livre. Et il me dit, monsieur, mais les sept têtes dont parle Jean, si vous regardez bien, c'est le dollar. Il me dit, parce que si vous reprenez tous les billets de dollars qui existent depuis, il y a sept têtes. C'est amusant. C'était marrant. Mais je trouvais ça assez pertinent et amusant. Mais ça étaye votre livre, tous ces signes-là, tous ces symboles. Mais ce n'est même plus des signes, c'est des preuves. Ce n'est même plus des signes, c'est des preuves. En plus, vous associez. Alors, donc, on est d'accord, c'est les médias, la télé surtout. Qu'est-ce qui a pris ? Regardez bien. L'argent qui seront dans les deux moteurs du diable, alors. Finalement, derrière, il y a le diable. Qu'est-ce qui a permis aux banquiers de prendre le contrôle de votre argent ? Des millions de gens. C'est le média, la pub, etc. Vos ancêtres, les banquiers suisses, qu'est-ce qu'ils avaient ? Qu'est-ce qu'ils avaient ? C'était un aura, monsieur. Non, non, mais la question n'est même pas là. Je veux dire, ils géraient l'argent de gens très riches. Et c'était très limité. Ils avaient peut-être 100 clients. Et c'était tout. Ils n'avaient pas la capacité de calcul pour avoir 100 000 clients ou 1 million de clients. Vous vous rendez compte le nombre d'aides comptables qu'il fallait avoir ? Ce qui a permis, c'est la révolution micro-informatique qui est arrivée. Je le montre bien dans le livre. D'ailleurs, tous les banquiers, parce qu'il y a beaucoup de banquiers de traders qui ont lu ce livre, et ils disent, monsieur, mais vous m'avez appris plein de choses. Alors là, l'histoire de l'informatique bancaire est absolument stupéfiante. Et l'histoire d'Apple avec son 666, c'est quand même merveilleux. C'est quand même merveilleux. Ça ne s'invente pas. Je vous interromps deux secondes. Ça ne s'invente pas. Alors, vous êtes déjà sûrement au banc des pires hérétiques au niveau du Vatican avec ce que vous écrivez sur eux. Mais alors, Apple, ils ne vous ont pas fait de procès parce qu'effectivement, ça ne s'invente pas. Mais pourquoi voulez-vous que Steve Jobs ou les gens d'Apple fassent un procès ? Steve Jobs a volontairement nommé son ordinateur 666. Le premier. C'est le plus important. Il l'a appelé 666. Le premier ordinateur. Alors que son collègue co-inventeur, Wozniak, lui, il dit, mais non, je ne veux pas que ce soit 666. Je veux qu'on l'appelle 777. Et Jobs lui a dit, non, mais tu m'emmerdes, entre guillemets. Enfin, je résume. Alors, leur conversation, il a dit, ça sera 666, sinon tu te casses. Et Wozniak, bon, il a dit, bon, pour tout, je m'en fous. Et donc, l'ordinateur s'est appelé 666. Et pire, enfin, au plus drôle, on le voit bien dans le livre, dans la pub, le prix était 666,6. Oui, un coup de marketing incroyable, comme Steve Jobs a l'habitude de faire, bien sûr. Mais c'est génial. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je trouve ça, mais c'est de l'humour en même temps. Mais c'est de l'humour spirituel. D'ailleurs, Apple lui-même, regardez bien, il a volontairement fait. Il a pris Apple, c'est quoi ? C'est la pomme que le diable a donnée à Ève et qu'elle a croquée. Regardez bien, le logo Apple est très clair. Il y a la trace du croc. C'est amusant. Alors, derrière Apple... Mais je respecte ça. Attention, je respecte. Je respecte les prises de position. De la même façon que je prends position contre... Je dis que tous les banquiers, aujourd'hui, sont une belle bande d'enfoirés. En même temps, je respecte la prise de position de Steve Jobs. Parce qu'au moins, il montre clairement dans quel camp il est. Il est du côté du diable, Alain, c'est ça ? Oui, mais c'est évident. Mais c'est signé. Je veux dire, il n'y a que les gens qui ne veulent pas le voir. Qui ne le remarquent pas. Alors, ce n'est même plus une chasse aux sorcières, comme il y a eu certains temps. Avec vous, c'est une chasse au diable. Mais ce n'est même pas une chasse. Je ne suis pas du tout dans le genre de chasse au diable. Ce qui m'intéresse, c'est intellectuellement. Vous connaissez les anges. Les lecteurs sont scotchés. Oui, bien sûr. Ça scotch. Enfin, il y a un côté marketing aussi. Ils ont joué là-dessus. On est d'accord. Mais pour vous, quand même, il y a le diable qui est derrière. Donc, les médias, Internet, les ordinateurs... Regardez bien, la bête média. La bête média. La première émission radio. La première émission d'une voix dans les airs. Donc, sans qu'il y ait un câble qui relie deux poteaux télégraphiques. N'est-ce pas ? On a supprimé la grande révolution des ondes. Et ça correspond. Qu'est-ce qu'elle a dit, Notre-Dame de la Salette, justement ? Ça correspond, en plus, à toute cette époque. C'est extraordinaire. Parce que ce qu'on voit là-dedans, c'est que ça confirme ce que j'ai vu dans le texte de Notre-Dame de la Salette. C'est d'ailleurs grâce à elle, ou à ses propos, que j'ai pu effectivement recouper tous les éléments. C'est ça qui est fascinant. Vous recoupez avec d'autres, avec d'autres prophéties aussi. Regardez bien. Première émission radio. C'est sur 666 kHz. C'est génial. C'est formidable. Formidable. Je veux dire, je ne sais pas, mais c'est merveilleux. Donc on a vraiment deux environnements comme ça, qui sont des clins d'œil comme ça, de l'histoire, ou du diable, etc. Parce que n'oubliez pas, le diable est un ange, un archange, donc il a ses pouvoirs d'un archange, et l'humour aussi. Oui, orgueilleux, surtout. Orgueilleux. Et on le voit bien. C'est ce que dit, c'est ce que montre bien, justement. La chanson des Rolling Stones, You Can't Get No Satisfaction, Tu N'auras Jamais Satisfaction, était littéralement annonciateur d'une société où personne ne sera jamais satisfait, parce que bombardé par la publicité, tout le monde voudra toujours acheter plus et mieux, parce que la publicité, par définition, vous explique que vous ne serez jamais satisfait. Oui, et puis c'est un certain vaudor aussi, la télé, parce qu'on adore la télé, on adore aussi l'argent, et on oublie Dieu pour autant. Donc le diable a gagné. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Là, techniquement, aujourd'hui, si on fait un polaroïde de la situation aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, à cet instant même, à la seconde, oui, pour l'instant, parce que selon le texte de Jean, sa victoire, c'est tout va commencer après la mort de Benoît XVI. À la mort de Benoît XVI, et là, ça confirme Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est que là, ça va être la guerre. En fait, un mélange avec l'Apocalypse de Saint-Jean, avec Notre-Dame de Salette, avec Madeleine Porça, avec les prophéties de Saint-Malakie... Je ne fais pas de mélange. Je prends... Prenez Madeleine Porça, qui est une brave fille, une brave dame, qui savait à peine lire et écrire, mais qui avait des messages, une fois, qui est une mystique, du XIXe siècle français, et elle reçoit le message de la Vierge qui lui parle de la banqueroute universelle à venir, parce que la confiance, la confiance du commerce est rompue. La confiance n'est plus là. Or, si on prend l'histoire, là aussi, c'est très intéressant, si on prend l'histoire de la confiance, depuis quand les marchés financiers ont un indice de la confiance, ça date d'il y a à peu près 10-15 ans, puisque c'est le fameux indice de Chicago, c'est le VIX, VIX, et aussi, surtout, ce qu'on appelle le TED Spread, c'est-à-dire que c'est les différences entre les taux d'intérêt du dollar, de l'euro, etc. Et donc, ces deux indices, en fait, souvent, on les appelle le trouillomètre, enfin, les traders l'appellent le trouillomètre, ou l'indice de confiance. Et donc, en septembre, le TED Spread, il a littéralement explosé, quoi. Et c'est la première fois dans l'histoire que les banques, je veux dire, enfin, modernes, que les banques ne se prêtaient plus entre elles, parce qu'elles n'avaient plus confiance entre elles. Parce qu'elles étaient persuadées que l'autre banque, si elle lui prêtait 10, 20, 30 ou 200 millions, pour une semaine ou un mois, qu'elle ne lui rendrait plus. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Mais si le commerce... Regardez, l'Eman Brothers est tombé le 14 septembre, le jour de la Sainte Croix. Il faut le faire, quand même. Oui, mais tant mieux, ça prouve... Verset 1, le 24 mars. Alors, mais ça prouve quand même qu'il y a des anges. C'est comme des petits signes, mais il y a des signes, mais ça prouve quand même que le diable n'a pas si gagné que ça, puisque ça s'écroule, ces outils-là, pour détourner Dieu. Depuis le 29 septembre, justement, c'est là où on met tout ça en connexion. Alors, bonne nouvelle, finalement, youpi, tralala, le système monétaire s'écroule. Tant mieux, les médias s'écroulent parce qu'ils ne sont plus confiants. Enfin, on ne peut plus avoir confiance, on voit tout et n'importe quoi sur Internet. La preuve, il y a vraiment tout et n'importe quoi. On ne peut plus avoir confiance à la télé, ni sur le net. Il n'y a que les journaux anglais, le Wall Street, le Télégraphe, etc. Il n'y a plus de journalistes sérieux non plus qui recoupent les infos. Non, 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 Télégraphe, non. Franchement, le Télégraphe, le Daily, et encore des journalistes qui font leur blue. Donc, tant mieux. Alors, il y a une petite révélation et un changement du monde qui se prépare. Ah, c'est en ce moment. Là, on est en plein dedans. On vit les derniers soubresauts du système financier qui va littéralement s'effondrer. Et de toute façon, on n'a pas besoin de... Alors là, fondamentalement, on n'a ni besoin de l'apocalypse de Jean, ni de quoi que ce soit. pour Marc Faber, par exemple, ou d'autres, qui sont, je veux dire, ce n'est pas des théologiens, quoi que ce soit, ils disent, bon, vu l'endettement... Je vous donne un exemple pratique. Imaginez, par exemple, vous gagnez, je dis n'importe quoi, vous gagnez 3 000 euros par mois, d'accord ? Mais vos dépenses, etc., vous êtes à 10 000, vous êtes à... ou à 6 000 euros, d'accord ? Donc, il y a un gap. Donc, le double, d'accord. Voilà. Et donc, eh bien, donc, chaque fin de mois, vous émettez des banques du trésor, ce qui est un terme politiquement correct pour dire, je vends ma dette. Vous vendez votre dette, c'est-à-dire que vous signez un crédit chez Kofinoga CTLM sur 30 ans, au nom de vos enfants et de vos petits-enfants, d'accord ? Et que des millions de Français, 20 millions de Français font la même chose que vous, chaque fin de mois. Je vends mon âme au diable. Voilà. Mais c'est exactement ce que font les pays, maintenant. Tous les pays font ça. La France vend ses bons du trésor tous les 15 jours. Les États-Unis, c'est toutes les semaines. La Grèce, on l'a vu, bon, c'est comment ça a très mal se passé. Et les pays font ça, maintenant, depuis 30 ans. C'est plus possible. À un moment donné, si vous voulez, le montant de la dette à rembourser est tel que le système va littéralement s'effondrer comme un soufflé. On est dedans, de toute façon. On est dedans. Et là, on voit les sous-brossons, on voit la Grèce. Vous imaginez Dubaï ? Dubaï. Dubaï. Ils l'ont fini, ils l'ont fini, la tour, quand même. Les chèques sans prévision. Non, mais c'est vrai. 80 milliards. 80 milliards. Les Saoudiens, qui ne payent plus. Les rois du pétrole, qui ne payent plus. Dubaï, qui ne payent plus. La Grèce, qui commence à montrer ce qu'on appelle la dette souveraine, défaut de paiement, etc. On voit bien que le système est en train de progressivement de s'effondrer. Et finalement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va avoir sûrement autre chose de mieux, puisque apparemment, là, le diable s'était émissé. C'est une bonne nouvelle, mais je pense que la période intermédiaire va être extrêmement grave, gravissime. Ça va être une révolte, il y aura du sang qui va couler, je peux vous le dire. On va en parler dans la troisième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada